Musique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve dans le carton pour la suite de nos aventures. On avait été dans l'oasis du désert qu'on avait trouvé et on a maintenant un volcan à découvrir et à se dépêcher surtout, puisqu'il faut prévenir mémé de l'éruption de ce volcan. On va tout de suite repartir à l'aventure. Donc on était dans le chalet compteur et le livre de la petite carte grave nous disait La petite carte grave savait où se rendre ensuite. Elle trouverait la route du volcan par un chemin secret caché dans la forêt. Elle saluait ses amis à nouveau avant de repartir en direction du bois sauvage. Rien ni personne ne pourrait l'empêcher de retrouver sa grand-mère. Donc on va tout de suite aller dans le bois sauvage. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que trouver le chemin secret, c'est bien beau. Peut-être par ici. Ah, petit être ! Quel plaisir de te voir ! La meilleure exploratrice que ces bois ait connue ! Nous avons besoin de ton aide ! Nous ne retrouvons plus Nash, enfin, le nouveau gardien. Je ne sais pas si je pourrais m'habituer à l'appeler comme ça. Nip et son vautour tentent de le repérer depuis l'un des plus grands arts. Ils ont peut-être vu quelque chose d'intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ok, il faut qu'on se rende là. Est-ce que je peux, tout simplement... Ah ouais ! Ah, ça se déplace tous ensemble ! Ok, c'est pas mal ça ! Si je fais ça... Je ne peux pas faire ça parce que ça ne s'en va pas, du coup. Voilà ! Ah, c'est pratique ! Donc, grâce à notre amulette... Ouais, amulette, c'est d'amis de la forêt. Les arbres nous aident à nous en sortir. C'est bien pratique. Voilà ! Neige ! Absent ! Mais vautour, voie ! Nord-Est ! La mer ! Vite ! Nord-Est ! Ben, la mer, elle est plutôt nord-nord. Ici, on retrouve la chouette. Et ici, c'est la mer qui a déjà bien poussé. Un arbre de taille moyenne dont les feuilles grident un éclat étrange, mais familier. Et du coup, nous, on a dit Nord-Est. Sauf que la mer n'est pas honorée, c'est-à-dire que la mer n'est pas honorée, c'est-à-dire que la mer n'est pas honorée, cette enfant. Ok. Ça devait être ça. On va pouvoir se coller juste là. Et explorer cette nouvelle tuile. Ah ben oui, voilà, il y a Neige. Tutu, tutu, tutu ! Neige est si contente de te revoir. Même si Neige se cachait. Il avait besoin d'une pause à force de surveiller la croissance de la mer. Elle prend son temps, et elle ne dit jamais rien. Raconte tes aventures à Neige. As-tu visité d'autres forêts ? Rencontrer quelqu'un qui aime observer les arbres ? Quelqu'un qui cherche un travail ? Euh, le volcan ? Neige y est allée une fois quand il était petit. Pas sûr du chemin. Peut-être que Neige peut demander au bois sauvage. L'ancien gardien a appris un peu de la langue des arbres à Neige. Froufrou, 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 frouou. Il y a l'ordre qui nous répond de froufrou, froufrou, froufrou. Le bois sauvage dit, il parle d'un barde dans sa maison. Incroyable ! Ah. Neige ne parle pas encore très bien la langue. On dirait. Il dit, un arbre a des démangeaisons. Qui sait ce que ça veut dire ? Tu pourrais peut-être l'aider à se gratter. Neige, te fais un dessin de dé. Ok, on a droit à un dessin d'un arbre. Quelque chose me dit que cet arbre n'a pas des démangeaisons. Mais qu'on a encore pas bien compris ce que disent les arbres. Neige suppose qu'il est temps de rejoindre la mer. Tout le monde peut arrêter de chercher neige. On s'y retrouve ! Alors, moi je cherche un arbre. Qui pourrait être celui-là, puisque celui-là, tout simplement, il a une petite icône sur sa tête. Donc, on va aller voir. Mais on retrouvera neige plus tard. Ah ! Les cendres tombent, ciel noirci, terre tremblante. Non, je ne peux pas t'emmener. Mais le chemin existe, oui. Profond. Au plus profond, mon ami. Ok, donc ils en savent des choses, mais pas suffisamment pour nous aider. Un petit trou derrière l'arbre, bloqué par des branches épaisses. Elles ont l'air de... Gratter ? Impossible d'écarter les branches qui bloquent le tout. Elles sont trop lourdes pour toi. Elles sont trop lourdes pour moi. Il nous faudrait un compagnon animal, sans doute. Je vais retourner lui poser la question. Non. Pour lui. Neige sait-il quelque chose ? La mère n'a pas fâché Neige pour son absence. Elle s'est montrée très compréhensible. As-tu trouvé l'arbre à gratter ? Il est sûrement très similaire au dessin de Neige. On l'a trouvé. Mais ça ne nous aide pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il faudrait sans doute trouver quelqu'un qui est suffisamment fort pour nous aider. Est-ce qu'on a ça quelque part ? Ouf ! Ma renarde me dit que Neige est de retour. Grâce à ton aide, j'imagine. Je savais bien que nous pouvions compter sur toi. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Un dessin de Neige ? Disons qu'il compense son manque de talent artistique par... son discours à la troisième personne. Cet arbre ne me dit rien, mais tu devrais demander à l'érable. Il est au bord de la rivière. Ah, voilà. Et l'érable, ça va peut-être nous aider. Et l'érable est au bord de la rivière. Toi, j'embête de t'enlever parce que tu m'embêtes. Et toi ? Ah oui, je ne peux pas tout bouger comme ça. C'est un peu chiant. Je vais faire ça comme ça et on va se dire... qu'il va être à côté du baquet. Ah, parfait. Hé ho ! Ah, en jugé par ce dessin, tu as retrouvé Neige. J'aimerais bien t'aider à trouver cet arbre. Mais je n'ai pas encore assez puisé d'eau. Pfiou, heureusement que je suis très fort. Même si mon ami l'ours est encore plus fort. Mais il ne lui répète pas ou il n'arrêtera jamais de me narguer. Si tu as besoin de bras forts, mon ours et moi sommes là. Je dois finir de puiser l'eau. Mais lui, il est en train de manger avec l'ancien gardien près du feu de camp. Mais ça a l'air parfait ça. Ah bah, juste à côté le feu de camp. Bonjour ! Content de te revoir ma petite. La forêt n'est plus la même depuis ton départ. J'ai passé le flambeau. Mais ma vie a du mal à reprendre sa course. Pas toi, boule de poil. Mais bon, Neige a besoin d'enseignement. Et j'apprécie la compagnie des animaux. Le volcan ? Cet endroit est dangereux, petite. Cependant, si tu désires vraiment t'y rendre, je crois bien qu'il existe un tunnel souterrain. Les racines de la mer se rebondent loin et relient des endroits inattendus. C'est pour ça que le nouveau gardien te fait courir partout ? Ça n'a aucun sens à mes yeux, mais bon, qu'est-ce que j'en sais ? Je ne suis plus que l'ancien gardien à présent. Je ne comprends pas ce que font les jeunes. Moi, j'ai besoin de l'ours. L'ours, aide-moi ! Merci, l'ours. Il ne fait même pas un câlin pour le remercier. Ok, donc on se retrouve dans les profondeurs. Et on va d'abord essayer de se faire un chemin. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Un petit coup de peau de tomber dessus directement. Alors, le mur porte une inscription. Mais il fait trop sombre pour la lire. Ce n'est pas une torche, ça ? Ok, il fait effectivement bien noir. Je n'ai pas du tout briquet, hein. Je n'ai rien d'utile. On voit les petites torches, mais on voit aussi qu'elles sont bien éteintes. Ok. Ah, il y a une torche par là. On va la prendre. Ah, bah oui. C'est peut-être mieux. On va faire un petit chemin et on va allumer les torches. On va pouvoir lire l'inscription, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. La montagne est en vie. 1, 2, 3, 4, 5. La montagne est en vie. Est-ce qu'il faut que j'allume la cinquième torche ? Ah oui, si je fais ça, je ne peux pas la reprendre. Je ne peux pas la reprendre. Il faut faire me balader avec. Je n'ai pas l'impression de voir plus de détails. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une torche ici. Il y a deux torches là. Et si je repose ma troisième ici. On va pouvoir faire ça. On va pouvoir reposer notre torche. Non ? Ah bah si. Ça fait une torche ici, deux là, trois ici et quatre là. Du coup, cinq ici. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a, du coup, ici ? On va tout simplement un trou dans lequel on va sauter. Ah oui, on est un peu foufou. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tunnel secret ! Es-tu une cliente ? Je dois prévenir poussée. On n'a pas vraiment une cliente. Je pense que tu prennes les vers de terre comme paiement. Des conteneurs à la vague odeur de nourriture. Des étagères moisies. Un balai qui ressemble à la moustache du vu gardien. Un coffre en bois pourrissant. Il vaut peut-être mieux ne pas l'ouvrir. Ouais. Ça peut l'air très sympathique comme endroit. Ok. Je vais même pas regarder si on avait d'autres. Techniquement, j'en ai un autre. Mais je peux pas le relier. Et je peux pas le prendre. Ok. Je peux pas les prendre. Je peux pas. Il doit falloir plutôt faire des choses par ici. Il n'y a pas grand-chose d'ici et par ici. Un tracé au sol en forme de chèvre. Qu'est-ce qu'il y a une personne ? Oh, bonjour ! Ma foi, nous avons en effet une cliente. Bienvenue dans le zid du Magma, notre hôtel mondialement connu. Nous disposons de toutes les meilleures communautés et de les plus belles vues du volcan. C'est un grand honneur pour nous de te recevoir. Nous avons de nombreux clients d'habitude. Mais l'entrée est bloquée par un rosé que nous n'avons pas. que nous ne parvenons pas à enlever. Il est tombé là pendant la dernière éruption. Nous avons essayé de le pousser, de le casser, de l'insulter. Il refuse de pousser. Quoi qu'il en soit, la première nuit est gratuite. Je vais prévenir ma famille de ton arrivée. Nous tenons le zid tous ensemble. Attention à tous ! Nous avons une cliente avec nous ce soir. Je compte sur vous pour être petit soin pour elle. Z, donc, un coup d'œil au zid. Mais ne tousse rien qu'il soit en fusion ou en ébullition. On devrait être capable de rien toucher en fusion ou en ébullition. Ça doit être le fameux rocher. Une grosse pierre. Elle semble vaguement vexée. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une nouvelle tuile. On commence tout de suite à aller explorer. Donc, avec la personne qu'on a vue tout à l'heure. Bonjour, jeune fille. Je m'excuse pour mon accueil quelque peu impoli. Nous avons rarement des clients. Qui arrivent par la remise, je veux dire. Mais je suis, pardon. Je suis très heureuse de t'avoir parmi nous. Je m'appelle Ori. Je suis la parjamine de la famille. Paluche. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ma famille veillera à ce que ton séjour soit le plus agréable possible. Nous nous efforcerons également de t'éviter toute blessure pour cause de lave. Puis-je te faire visiter les lieux ? Nous sommes actuellement dans le Grand Hall. Comme tu le vois, en dessous, tu trouveras notre célèbre fontaine de lave, réputée dans le monde entier. C'est comme une fontaine de chocolat, mais avec de la lave mortelle. Je te demanderai de ne pas en manger. La fontaine de lave est juste en bas de l'échelle, en dessous de nous. Je t'y retrouve. Ok. Donc ici, salle à manger et cuisine. Ok. Ok, je t'y retrouve. Champ électromagnétique puissant sous-sol. Merci de ne pas utiliser d'instrument délicat. Je ne peux toujours pas les déplacer. Ok. Oui, non, je ne peux pas les sectionner de toute façon. N'oublie pas d'aller voir notre incroyable fontaine de lave avant de partir. Alors moi, je veux bien aller voir ton incroyable fontaine de lave. Pour l'avoir, il faudrait que je puisse l'avoir. Ok, si je descends ça... Ouais, les sous-sols sont... Ah, les sous-sols sont liés. Ok. Donc ça veut dire que je peux faire ça. Et que je peux faire ça. Du coup, je peux refaire ça. Parfait. Spectaculaire, n'est-ce pas ? Les gens viennent de très loin pour admirer notre fontaine de la... Certains y jettent une pièce pour faire un vœu, mais ils regrettent généralement de cette approchée de la fontaine. Alors fais attention ! Oh, nous avons parfois des éruptions, évidemment. Après tout, ce volcan est en activité. Mais ne t'inquiète pas, nous suivons le calendrier volcanique à la lettre. Nous sommes toujours très prudents, et aucune éruption n'est prévue pour bientôt. Continuons la visite, maintenant que tu es rassurée. Je vais passer devant pour vérifier que l'ascenseur Geyser fonctionne, mais pour sur quoi recevoir une nouvelle cliente aussitôt. Je te retrouve dans le grand hall, et ensuite nous irons voir la cuisine. Miam ! Alors... Non, il n'y a rien ici. Ok. Du magma en fusion ! Pourquoi paraît-il si appétissant ? Ok. C'est pas ça qui va résoudre notre problème. Nous, on va aller voir la cuisine. Regarde bien ! Gardez les bras le long du corps, et montez sur l'ascenseur ! Comme ça ! Les brûlures sont relativement rares, je te rassure ! La pinesse ! Entrez du canyon de nos oiseaux ! Avec un peu de chance, vous pourrez voir nos oiseaux migrer ! Ok, donc le deuxième oiseau me dit la même chose. On gagne une petite carte. On va pouvoir mettre à côté de la première. Ok. Et il y a aussi un symbole... En forme de chèvre. Ceci est intéressant. Deux symboles en forme de chèvre. J'imagine qu'il faut descendre dans la cuisine. Ok. C'est un peu étroit. Alors, des assiettes si propres qu'on pourrait manger dedans. Par ici ! Voici notre cuisine. Elle aussi mondialement connue. Nous y préparons toutes sortes de plats exquis pour nos chers clients. Crois-le ou non, il est très rare qu'il tombe malade. Majo est notre chef cuisinière. Ses plats sont incroyables. Patates brisées du marais, orties acidulées des montagnes, une tartive de cactus croquante au beurre de chèvre... Il faudra que je me donne faim. Majo est dans la salle à manger. Je me demande quel plat exceptionnel elle te réserve. Ok. Des assaisonnements variés. Quelle odeur ! Tu m'empêches de passer ! Un four fait de pierres de tout âne. Impressionnant. Bonjour ! Tu dois être notre petite cliente. J'espère que tu as faim, car j'ai déjà commencé à préparer notre plat le plus célèbre. L'oie mielleuse fumée aux cendres. Tu as raison d'être impressionnée. Comme nous sommes hors saison, les panaches de cendres sont quelque peu imprévisibles, ce qui peut prolonger le temps de préparation. J'ai bien peur que nous soyons à la merci du volcan. Mais je te garantis que ça vaut la peine de patienter. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses ? Bah non. Comment je patiente, moi ? J'ai vu un oiseau. J'ai vu un oiseau. J'ai vu un oiseau. Ah, il ne faut quand même pas que je fasse en sorte. Ah, peut-être bien que si. Une cheminée fumante. Il s'en échappe, une odeur de cuisine. Je ne peux rien faire avec ce piou. Je ne peux pas l'effrayer. Ne retourne pas tout de suite au hall. Ton délicieux repas sera prêt dans pas trop longtemps. Mon délicieux repas sera prêt dans pas trop longtemps. Certes. Mais je fais quoi, moi, en attendant ? Tous les accompagnements sont prêts. J'attends simplement que la fumée nous livre notre oie. Oui, donc c'est bien ça. Il faut bien faire quelque chose pour avoir cette oie. Comment j'obtiens, moi, mon oie ? Est-ce qu'en faisant comme ça, peut-être ? Ça n'a pas l'air mieux. Mon oiseau tourne. Et puis c'est tout. Il ne faut quand même pas que je tourne au moment où ça tourne. Pour l'empêcher de tourner, un truc de genre. Il n'est pas encore dessus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon oie ? Oh, moi, mon oie. Musique Effectivement mon noix a l'air de... ...de brûler un peu plus Surveillons notre Voilà ! Hop une oie ! Et en plus on a gagné un petit fragment de carte Oh ! Quelle beauté ! Les clients n'attrapent généralement pas leur propre repas Mais ça gagne du temps Merci de ton aide Tu m'en diras des nouvelles Assieds-toi, je reviens avec le reste du repas Assieds-toi Assieds-nous Oh ! Remercions la montagne Pour ce délicieux repas Bon appétit ! Je parie que je peux manger plus doigts que vous de... Prête ? C'est parti ! Ok, je peux manger mon noix Scrunch, scrunch, scrunch Oh ! Tu as mangé 13 portions de bois fumé C'est tout ? Alors, ça t'a plu ? Formidable, tu m'en vois ravie Je crois que c'était la meilleure oie que j'ai jamais mangée Nous pourrons bientôt reprendre la visite Il faut juste que je digère un peu Je te rejoins au niveau des chambres Les chambres Où sont les chambres ? Eh bien, je pense qu'on verra où sont les chambres Lors du prochain épisode On a mangé une petite oie Et on va faire ça pour la prochaine fois Découvrir un peu les chambres Et essayer de débloquer le rocher Qui nous permettra d'accéder au volcan En tout cas, moi le jeu me plaît toujours autant J'espère que vous aussi Et je vous dis à très bientôt pour la suite Et bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz